Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de ces Mélodies de ma vie. Alors aujourd'hui dans notre émission, notre invité je ne sais comment le qualifier, un éternel jeune homme, un éternel troubadour, un artiste pluridisciplinaire, un passeur, un transmetteur, un découvreur, un fédérateur, un artiste qui nous fait veiller et chanter en chœur depuis plus de 65 ans. On a tous dans le chœur quelque chose de M. Hugues Offray que je reçois aujourd'hui. Bonjour Hugues, comment allez-vous ? Salut, ça va tellement bien, merci de m'avoir invité. Mais merci à vous d'être là, ça nous fait grandement plaisir. Vous connaissez le principe de cette émission, les chansons de ma vie, on s'est un petit peu parlé en amont, vous avez choisi... Vous êtes obligé de choisir ce qui n'est pas rigolo. Choisir c'est renoncer, disait Gide. Oui, bien sûr. Alors, moi je voudrais commencer par quelque chose que les gens ne savent peut-être pas forcément. Vous ne vouliez pas être chanteur. Oui, oui, c'est très important, parce que c'est la clé qui peut expliquer beaucoup de mes comportements. Quand on est enfant, on a des rêves, il y en a qui n'ont pas de rêve. Moi j'avais une vocation qui venait de la situation particulière de l'hypergaucher que j'étais, un petit garçon dyslexique, c'est-à-dire qui inverse tous les signes, et au lieu d'écrire de gauche à droite quand il commence à apprendre à écrire, il écrit à l'envers. Alors, ça existe, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est assez compliqué, mais ça donne des fois quelques fois de bons résultats. Léonard de Vinci, par exemple, était écrivé de droite à gauche. Mais on peut expliquer aussi que je vais toute ma vie confondre la droite et la gauche. Oui, c'est... On a pu l'entendre pas... Vous n'avez pas tant que ça confondu, finalement. Vous avez toujours tracé votre sillon avant. C'est le sillon au milieu, tout droit. Alors, vous ne vouliez pas être chanteur, et je crois, sans tomber dans... Oui, un sculpteur ou peintre. Ce que vous êtes aujourd'hui. Ce que je suis également, parce que la vie est d'une grande complexité. On pourra en reparler, mais effectivement, le petit garçon rêvait parce que je n'allais pas à l'école à cause de mon handicap. Maman me gardait à la maison, tandis que mes frères, avec leurs petits uniformes, partaient dans l'internat à Saint-Martin-de-Pontoise. Je les voyais partir, et moi, je restais à la maison. Et pour me distraire, j'écoutais de la musique, classique uniquement, et principalement du Ravel et du Debussy. Que du classique à l'époque ? Ravel et Debussy. Alors, c'est un événement tragique qui va un petit peu... Oui, qui va tout changer. ...changer votre destinée. Voilà. C'est le décès de votre frère. Voilà. Mon frère qui avait une voix et une carrière dans la musique classique, puisqu'il faisait de la direction d'orchestre, il était ami de Boulez, et il avait surtout une voix unique au monde, qui aurait fait de lui un des plus grands chanteurs d'opéra du XXe siècle. Et mon frère, qui m'a élevé, en l'absence de mon père divorcé, celui qui m'a... Il avait juste un nom de plus que moi, mais 20 centimètres de plus, et c'est très important. Je le considérais, je le voyais comme un idole. Et moi, je disais, la musique, c'est pour lui, et moi, c'est la peinture et la sculpture. Mais c'est... Et la vie en a voulu autrement. Voilà. La vie, c'est le suicide de mon frère à l'âge de 27 ans, qui m'a laissé orphelinat. Et je vais finalement rentrer dans cette... Prendre peut-être le bâton qu'il avait laissé. C'était pour le venger ? C'était pour continuer à le faire vivre ? C'était quoi ce choix de... C'est pas du tout choisi, ni conscient, mais un psychiatre... Le psychiatre que je suis devenu avec la vie... Le psychologue, en tout cas, très très... Pour avoir la chance de vous connaître un petit peu. Le jeu de... J'avais mal choisi le mot. Le psychologue que je suis actuellement, considère que c'est un transfert. On s'appelle un transfert. Ce que mon frère a laissé sur la route, c'est moi qui repris. Et j'ai fait la carrière, modestement, la carrière qu'il aurait dû faire, lui, au niveau international, et dans un domaine voisin, mais pas tout à fait opposé. Modestement, et modestement, voilà, maintenant, je le disais, on prend bulle de cette émission, voilà, quelques 65 ans que vous faites chanter la France entière, et pas que la France, d'ailleurs. C'est le public qui décide. À quel moment vous vous êtes aperçu que vous aviez ce don, lorsque vous chantiez, de fédérer les gens ? C'est à quel âge ? C'est vers 25 ans, 30 ans ? À quel moment vous... J'ai jamais réalisé. C'est venu naturellement. C'est les gens qui l'ont réalisé pour moi. Par exemple, des gens qui venaient m'écouter, pour gagner ma vie, de l'animation, dans un restaurant ou dans un cabaret, je ne faisais pas du tour de chant. Mais j'avais tout Paris à mes pieds. J'avais Charles Asnavour, j'avais Edith Constantine, j'avais Ava Garner, Freud Bogart, des gens comme ça. Et tous me disaient, toi tu seras une vedette. Alors que j'approchais la trentaine et que je n'avais jamais enregistré de disques. Et donc c'est eux qui me voyaient. Et moi j'étais totalement inconscient. Et vous vous êtes laissé guider par le regard des autres. Voilà, je crois que j'étais un peu comme un voilier, un solitaire, un voilier, qui s'est laissé guider par le vent. Alors Hugues, vous avez choisi votre première chanson. Une chanson que vous avez chantée en 1959. Il y a beaucoup de chansons que vous avez choisies, il y en a quelques-unes que vous avez aussi interprétées. Là, moi j'étais surpris parce que j'ai l'impression de vous connaître un petit peu. Et cette version-là, de vous, je ne la connaissais pas. C'est la complainte de Mackie. Ah oui. Bobby Darin, je chantais ça à l'époque. Bobby Darin, Elsa Fitzgerald que nous écoutions tout à l'heure. En anglais, Max Knife, extraite de l'Opéra de Katsu. Ah oui, qui était un chef-d'oeuvre. Kurt Veil et Bertolt Brecht. Et c'est le trait d'union entre ma culture classique et ce qu'on appelle la variété ou la chanson. Ce génie de Kurt Veil qui a fait cette espèce de, cet opéra de Katsu qui est un chef-d'oeuvre et ça m'a beaucoup marqué. En plus, ce qui est très amusant, c'est que lorsque cet opéra est créé, je crois, en 1928, à la fin des années 20, c'est un bide noir. Et il va falloir attendre 1954 pour que ça devienne un succès. Il vous est arrivé comme ça, vous, d'avoir des chansons qui n'ont pas tout de suite trouvé leur public et qu'on a célébrées un petit peu plus tard ? Ça vous est arrivé ça ? Pas vraiment, mais moi, c'est une, une progression comme un escalier, marche par marche. J'ai enregistré Santiano en 1961 et ça a été un petit, un succès. Dans les colonies de l'Occance, tout le monde chantait ça. Mais aujourd'hui, une étude faite par des journalistes qui m'ont remis cette étude fait apparaître que c'est la chanson la plus connue. la chanson la plus connue de toute la France. Et puis alors, une chose qui est étonnante aussi, mais ça vous devez le savoir, avec cette complainte de Mackie, c'est que cette chanson au début n'était pas dans l'opéra de Katsu. C'est un petit peu comme Hello Dolly, quoi. C'est la dernière chanson qu'on commande à l'auteur et le compositeur en disant, vous avez un joli train, mais il n'y a pas de wagon. Il faudrait faire le tube. Et donc, ils se mettent au boulot, ils font cette chanson. Alors, cette chanson, vous l'avez chantée en français. Moi, je vous propose de l'entendre dans la version que vous nous avez demandé. Celle d'Elsa... Je reprends. Cette version, vous l'avez chantée en français. Je vous propose de l'écouter dans la version d'Elsa Fitzgerald. On y va. Max the Knife, la complainte de Mackie en français. Le choix du gaufret dans les chansons de votre vie, Hugues. Alors, deuxième chanson que vous avez choisie dans notre programme. Là, moi, j'ai retrouvé un petit document sonore qui m'a beaucoup ému en travaillant sur cette émission. C'est un document sonore qui est d'il y a une dizaine d'années. Une émission sur RTL. Une station concurrente et non moins habile, comme on dit. J'aurais voulu être une chanson. Et vous expliquiez, si vous aviez dû être une chanson, que vous auriez voulu être Georgia on Man Mine. Ah, oui. Alors, Georgia on Man Mine, c'est un chien d'oeuvre absolue. Très difficile à expliquer. Parce qu'en fait, beaucoup de gens ont pensé que Georgia, c'était le nom d'une fille. C'est comme... J'ouvre une petite parenthèse. Comme je viens d'enregistrer une chanson qui s'appelle La Matilda. Matilda, c'est pas le nom d'une femme. C'est le nom d'un sac à dos. Bon. Eh bien, Georgia, c'est évidemment le drame des afro-américains. C'est le drame de Ray Charles, un jeune tout petit garçon devenu aveugle, musicien de génie. Il chante... C'est une plainte dans laquelle il porte tout le poids de la... Une prière. Une prière. Toute la misère de la condition des esclaves, des blacks que l'on voit aujourd'hui. C'est une chanson qui dépasse toutes les autres chansons. Cette chanson, vous l'écoutez pour la première fois en 1959. Est-ce qu'elle a provoqué quelque chose de déterminant en vous ? C'est à ce moment-là où vous ne saviez pas vraiment si vous alliez chanter ou pas ? Oui, parce que c'est là que je viens de décrocher un contrat chez Barclay, en gagnant un petit concours qui s'appelait les numéros 1 de demain à Europe 1. Et on me dit, bon, maintenant, il faut faire des disques. Et moi, je n'avais jamais, jamais écrit de chanson de ma vie. Je ne savais pas comment on faisait. Donc, je me suis tourné vers des choses que j'avais aimées. Notamment, par la suite, je vais écrire mes premières chansons, c'est sur des musiques, parce que pour moi, la chanson, c'est d'abord de la musique. Musique, bien sûr. Et donc, c'est la musique qui m'inspire. Vous connaissez la phrase de Brassens ? Oui. On rentre dans une chanson par sa musique, on y reste par ses paroles. Et voilà, je ne connaissais pas cette phrase-là. Et c'est très bien. Eh bien, j'ai choisi les musiques qui me touchaient le cœur, et avec beaucoup d'inconscience, j'ai osé m'attaquer à Georgia, mais j'ai demandé à mon ami Jean-Pierre Sabard de réunir autour, qui était un musicien, qui est un musicien extraordinaire, auquel je pense tous les jours. Il est là en ce moment, mais lui a beaucoup souffert, parce que c'est un garçon qui avait une très grande qualité, et qui n'a pas été reconnu par les médias, mais qui a été admiré par le métier. Gainsbourg, par tous ces gens-là, qui se sont beaucoup inspirés de lui. Et donc, c'est lui qui a fait l'arrangement, et l'ambiance de cet enregistrement. Alors, Ray Charles, ce qui est très étonnant, c'est que vous avez eu l'occasion de le rencontrer. Vous avez, grâce à Johnny Stark, un grand impressario de l'époque, qui s'occupait notamment de Miriam Mathieu, entre autres, son nom est associé à Miriam Mathieu, Vous avez pu suivre une tournée de Ray Charles. Oui, pendant trois jours. Ça se passe comment, quand on rencontre comme ça ces idoles ? Je vous parlais tout à l'heure du vent qui a soufflé sur mon petit voilier solitaire. Il est extraordinaire ce vent, parce qu'il m'a fait rencontrer des gens démesurément grands, beaux, des génies, comme Martin Luther King, Ray Charles, et j'en parlais tout de suite. Bob Dylan, que vous avez amené en France. Et donc, moi, pouvoir suivre Ray Charles pendant trois jours, on déjeunait ensemble, on dînait ensemble, etc. Malheureusement, malheureusement, n'ayant pas reçu une éducation dans ce domaine-là, je ne parlais pas l'anglais, je ne comprends pas l'anglais à l'époque, surtout l'anglais parlé par un américain qui parle un peu le slang, enfin l'argot. Et donc, je n'ai pas... Mais je pense que vos sensibilités devaient se parler. Voilà, oui, c'était suffisant, moi. En plus de ça, je ne me suis jamais essayé de lui parler, parce que, comme je savais qu'il ne me voyait pas, il fallait que je m'explique, lui dire qui j'étais, à quoi je ressemblais, et ça, je n'étais pas capable. Vous dites à l'époque avoir été touché par sa tristesse. C'est-à-dire, il y a même un point commun avec Brassens, c'est quelqu'un qui a à la fois un sourire, parce que quand il chante, il a l'air de sourire tout le temps, parce qu'il nous montre ses dents magnifiques, mais la voix, le son de la voix, porte toute la douleur, et la souffrance, et la sensibilité de l'homme. Alors, vous dites, vous nous parlez de Richard, et de son combat d'afro-américain, et de son combat pour les droits civiques, vous avez toujours été, pour reprendre le titre d'une de vos chansons, vous avez toujours été du côté des Mohicans, et les droits civiques, et les droits civiques, c'est quelque chose qui vous a tenu à cœur, ça fait partie des grandes causes que vous avez défendues, jusqu'à rencontrer Martin Luther King, au Palais des Sports en 1965. Et ça, c'est pas moi qui ai été frappé à la porte, c'est Harry Belafonte, qui était une très grande vedette à l'époque, qui m'avait découvert à travers une chanson qui s'appelle Le Cœur Gros. Oui. Et, il m'a invité pour chanter dans son spectacle, qui était le premier spectacle donné en Europe, pour la lutte contre le racisme, et c'était au Palais des Sports, qui était à l'époque la salle consacrée à la... A la boxe, à la boxe, et au catch. Un ring, une scène. Et on a chanté sur le ring. On a chanté sur le ring. Et vous avez chanté ce jour-là une chanson qui s'appelle Les Crayons de Couleur. Les Crayons de Couleur, oui, La Couleur ne fait pas l'homme. Un hymne antiraciste, adapté par vous et Pierre Donavé, je crois. Voilà, absolument. Et de Bob Dylan. Non, la musique n'est pas de Bob Dylan. La musique, j'ai oublié le nom du gars, c'est un petit gars pas connu, mais... J'étais sûr que Dylan l'avait... Non, non, mais on ne prête qu'aux riches. Vous n'avez jamais mis votre mouchoir sur vos idées. Quelles sont aujourd'hui encore les causes qui peuvent vous indigner ? Les causes qui peuvent... Les mêmes. Les mêmes. Mais voilà, je voudrais être positif. Simplement, il y a deux jours, j'ai vu un reportage sur le... Quelque chose de terrible. Il faut savoir que dans les années 20, dans les années 20 ou 30, il y avait 4 millions... 4 millions... membres de ce clan. C'était un clan. Au départ, c'était une espèce de... C'était des voyous qui se réunissaient pour boire de la bière, quoi. Comme d'habitude. Très très vite, avec des idées, hautement... Et puis ça... Ça n'a pas été aussi vite que ça, ça a traîné, et puis c'est devenu vraiment terrible. Eh bien, aujourd'hui, le Cuxland, il n'y a pas 4 millions. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il y a un côté universaliste de l'information qui grossit les choses et on n'a pas le droit de faire croire aux enfants qu'aujourd'hui, la France est de plus en plus raciste. Non. Il y a énormément de travail à faire. Il y a encore beaucoup de boulot, quand même. Il y a beaucoup de boulot à travers le monde. Mais si Martin Luther King revenait, il serait le premier à reconnaître que la condition des Noirs africains, c'est-à-dire des Afro-Américains, après avoir eu un président qui est quand même un homme d'Afrique. Et puis, toutes les plus grandes vedettes du monde, dans la chanson, dans la danse, dans les modèles les plus beaux, belles femmes du monde, elles sont reconnues. Autrefois, ce n'était pas ça du tout. Mais dites, le chemin n'a pas été simple. La route a été quand même extrêmement escarpée quand même pour amener ça. Oui, oui, oui. Mais attendez, il ne faut surtout pas décourager les jeunes. Alors, il faut leur dire, le travail aujourd'hui, il est énorme et il s'est un peu déplacé. Parce que, voilà, c'est plus tout à fait du racisme anti-noir qui nous dérange dans le monde. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, il y a d'autres formes de racisme. Voilà, le racisme antisémite est terrible. Donc nous allons parler tout à l'heure. On va en parler. Mais je ne veux pas décourager les jeunes. Non, le monde, Martin Luther King, s'il revenait, il dirait continuons la lutte mais ne soyez pas découragés. Hugues, j'ai l'impression et dites-moi si je fais fausse route, mais je ne crois pas. J'ai l'impression qu'à 91 printemps, on peut parler vraiment de printemps, ce qui vous concerne, vous n'avez rien perdu de vos indignations et de vos colères. Je n'ai pas du tout d'imagination, je ne suis pas capable d'imaginer une autre vie que la mienne, un autre, les goûts, les couleurs, les musiques, la nourriture, ma sensibilité n'a pas changé depuis le petit garçon qui était à Soreize à l'école chez les Dominicains. Non, je suis toujours le même et je n'ai pas besoin de changer de geste, de veste, de tourner ma veste comme on dirait. Hugues, je vous propose de retrouver le jeune homme qui en 1959, écoutez Georgia On My Mind, celle de Ray Charles que vous avez rencontrée et suivie en tournée. On l'écoute. Georgia On My Mind, votre choix, Hugo Frédon, les chansons de votre vie. Vous êtes intarissable sur cette chanson. On est en train de parler hors antenne. Oui, hors antenne. J'apprends plein de choses avec vous. Oui, non mais... Il vous fascine ce monsieur. Il me fascine et je crois qu'il y a un secret derrière cette chanson que moi je sais que je vais un jour révéler à travers un... Je pense que je ferai quelque chose pour faire découvrir au public le secret qu'il y a derrière la chanson. Là, vous nous mettez en appétit. Là, donc, il faut... On reviendra. Il faut vraiment... On vous recevra avec un immense plaisir. Alors, moi, je voudrais maintenant venir sur un de vos côtés qu'on ne connaît pas forcément le plus. Vous êtes un véritable passeur. C'est-à-dire que vous avez réussi à faire connaître des choses en France à l'époque où ce n'était pas du tout la mode. À l'époque où seul du côté de la rue Monsieur le Prince, on écoutait un petit peu de musique sud-américaine. Vous avez amené la musique sud-américaine en France. On va revenir, bien évidemment, avec la rencontre, on vous en parle toujours, Bob Dylan. C'est vous qui avez fait connaître Bob Dylan à 55 millions de Français dans les années 60. Vous avez toujours eu à cœur d'aller découvrir le talent des autres. D'ailleurs, vous dites souvent je n'ai pas d'égo et je vous crois. Oui, non, c'est vrai. Vous avez souvent plus eu à cœur de faire découvrir les autres. Oui. Bien sûr, en les adaptant et en vous en servant. Oui, en les révélant. J'essaye de les révéler surtout. En les révélant et quand je dis en vous en servant, c'est dans le sens le plus noble du terme. C'est-à-dire qu'en chantant Dylan, vous l'avez fait connaître et vous nous avez offert quelques œuvres merveilleuses. Pourquoi ce goût toujours d'aller chercher le talent chez les autres ? C'est rare chez les artistes. On est quand même dans un monde où les gens sont quand même extrêmement nombrilistes et égotiques. Je vais vous dire une chose que les gens ne savent pas, c'est que, évidemment, on ne traduit pas la poésie, ça c'est impossible, on peut la transmettre. Si vous êtes passionné par la pensée de Lao Tzu, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui, du chinois, le traduise en français pour que vous puissiez percevoir la profondeur de la pensée de Lao Tzu. Bien sûr. Eh bien, c'est pareil pour une chanson. Il faut donc l'adapter, mettre les mots qui correspondent aux notes et, quelquefois, on n'a pas tout à fait la place. Eh bien, il m'est arrivé souvent, notamment même pour les chansons de Dylan, d'écrire un couplet ou deux de plus parce que je n'avais pas eu la place de transmettre toute la pensée. Eh bien, pour tout le folklore que je fais, je fais... Et quelquefois, j'ajoute quelque chose qui n'a pas été dit par le chanteur. Par exemple, j'ai une chanson qui s'appelle Good Night, Irene, qui est une chanson très connue que je chante sur scène où il ne dit presque rien. Il dit « Bonsoir, bonsoir Irène, je m'en vais, je suis malheureux, j'ai envie de mourir, etc. » Mais moi, à la fin, j'ai rajouté un couplet où j'explique qu'il y a beaucoup sur la terre, il y a la guerre, la faim, la misère, mais que la première chose qui vient et qui ouvre la porte à tout ça, c'est le chômage. Mais il ne le dit pas du tout dans la chanson américaine. Donc ça, c'est ce qu'on appelle librement adapté. Voilà. C'est moi, c'est simplement, je sais que si il était aujourd'hui, ce chanteur-là, Led Bully, il aurait mis ce couplet. Alors, il y a ceux que vous avez adaptés puis il y a ceux que vous avez chantés in extenso. On ne sait pas forcément que le premier interprète du Poissonneur d'Elila, le tout premier qui a chanté cette chanson, c'est vous. Oui, oui, c'est moi. Mais ce n'était pas du tout une chanson pour moi. Je n'étais pas du tout crédible quand j'ai chanté. Elle est pas mal cette version ! Non. Vous avez fait ça pour quoi ? Pour encourager Gainsbourg ? Mais non, pas du tout. Je suis à l'époque rentré chez Barclay et Barclay n'arrête pas de me dire dans ce métier, il faut que tu fasses des chansons sinon tu n'arriveras à rien. Et je ne savais pas. Alors, je sortais tous les soirs pour voir un petit peu à droite et à gauche ce qui se passait. Et quand j'ai découvert à la... Comment ça s'appelait ? Le nom m'échappe. Le cabaret où il passait. Les Trois Baudet ? Non, ce n'est pas les Trois Baudet. Non, ce n'est pas les Trois Baudet. Non, c'est... Le Milor Larsouille ? Milor Larsouille, rue Beaujolais. Et je vais là-bas et je vois à un moment donné un type qui chante deux chansons ou pas plus et là, je tombe à l'envers. Je dis mais c'est extraordinaire ce type. Alors, je suis revenu tous les soirs pour apprendre ses chansons par cœur. Il n'y avait pas de magnétophone alors j'ai pris des notes. Et puis, j'ai dit à Barclay parce que c'était avant de faire mon premier disque. C'est incroyable. J'ai dit à Barclay quand j'ai été au numéro un de demain. Pierre Delanoé m'a dit vous savez que pour le concours il faut arriver avec une chanson originale. J'ai dit j'en ai une. Ah bon ? Vous l'avez faite ? Non, non, c'est pas moi qui l'ai faite mais... C'est un jeune mec qui s'appelle Serge Gainsbourg. Voilà. Et j'ai donc enregistré, j'ai gagné le concours avec cette chanson-là qui m'a permis de rentrer dans le... Vous vous rendez bien compte que dans le métier vous êtes un petit peu à part. Je le disais tout à l'heure on est quand même dans un métier où on rencontre beaucoup de gens qui le succèdent et même sans succès sont assez nombrilistes, assez tournés sur eux-mêmes. Vous, vraiment encore, une fois je le répète, j'ai la chance de vous connaître un tout petit peu dans la vie. Ah ouais. Un petit peu entre guillemets. Vous aimez encourager les autres, vous aimez révéler les autres. Ah ouais, ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Moi je suis le contraire d'un solitaire. Et à un moment donné, on m'a traité de Boy Scout, on m'a traité de le gay-laboureur de la chanson française. C'est plutôt sympa le gay-laboureur. Le cowboy solitaire. Je n'ai jamais été un cowboy solitaire. L'ensemble cow-boy, non ? Non, d'abord, les cow-boys, en général, ils sont plusieurs parce que quand ils gardent 4 ou 5 000 vaches, ils sont à cheval et puis le soir, ils mangent du corned beef. Et c'est bien connu. Mais moi, je ne suis pas un solitaire. Je pense que si j'étais né 50 ans ou 60 ans plus tôt, j'aurais été militaire. La troupe ? Oui. Carrément, la troupe. Fédérateur, toujours. Fédérateur. Parce que j'ai fait le calcul suivant, c'est que dans les familles, en général, celui qui est, on va dire, le cancre, mais je n'ai jamais été un cancre parce qu'un cancre, c'est un peu dégoûtant. J'étais un petit garçon qui était handicapé en difficulté scolaire. Tout à fait. J'étais incapable de faire polytechnique ou une grande école, etc. Et dans les grandes familles, à l'époque, en 1900, celui-là, qui était un petit peu, qui ne savait pas quoi devenir, il ne pouvait pas rentrer dans le commerce parce qu'il ne pouvait pas devenir banquier, ni une terre. Il y avait une clergé aussi. Mais ça, je ne vous imagine pas. Non. Et comme le seul domaine dans lequel on pouvait entrer quand on n'avait pas des facultés comme ça, des... Universitaires. Universitaires. Eh bien, c'était l'armée. Alors, j'aurais été certainement spahi. J'aurais fait partie de la... Avec cette coupe-là de cheveux, je ne vous imagine pas. Vraiment. Ah, si, si, si. Avec le buronousse, le cheval, etc. La conquête du Maroc. Vous n'auriez pas rencontré Dylan si vous aviez fait l'armée. Parlez-nous de cette rencontre, vous en avez souvent parlé. Bob Dylan et vous, c'est quoi ? C'est parce que c'était lui, parce que c'était moi ? C'est quoi cette rencontre ? Quand je vois Gainsbourg, j'ai un choc. Et quand je vois Dylan, j'ai un choc. Pareil, 61, mais beaucoup plus fort. À Greenwich Village, c'est ça ? Voilà. C'est en 61, le court séjour de 8 jours que j'ai passé avec, invité par Maurice Chevalier, pour chanter à ses côtés pour une oeuvre de bienfaisance à un hôpital. J'avais 8 jours d'invité à New York et j'ai été balader dans le village, c'est-à-dire le truc des artistes. Et là, j'ai vu un bonhomme derrière une vitrine qui chantait d'une façon incroyable. J'ai dit, mais c'est quoi ça ? Et c'était un tel choc que je me suis dit, non seulement je vais revenir dans ce pays pour vivre dans le pays où des gens comme ça chantent. Parce que moi, il m'a montré simplement qu'on pouvait chanter sans avoir de voix. Différemment. Parce qu'en France, apporter un message. Parce que quand j'ai gagné mon contrat chez Barclay à l'Olympia, c'était les grandes voix à l'époque. Oui, on était ex-aequo. Deux gagnants ex-aequo. Il y en a un qui est rentré à l'opéra et moi qui... Celui qui est rentré à l'opéra n'a pas fait de carrière. Mais à l'époque, on pensait en France que... La mode des chanteurs à voix qui revient cycliquement. Mais c'est... Et Dylan m'a montré qu'il y avait une voix pour ceux qui n'en ont pas. Et vous êtes resté ami avec lui ? Vous continuez à avoir des rapports épistolaires ? Vous vous appelez ? Non, non. C'est-à-dire que... Non, parce que je respecte trop comme j'ai respecté Rassens. Je n'ai jamais sonné à sa porte pour lui demander quelque chose, faire une photo à ses côtés. Non, jamais. Et Dylan, il est venu spontanément chez moi plusieurs fois au déjeuner, au dîner plutôt, ou les deux en même temps. Et... On a mangé du couscous. Tiens. Et du camembert. Le couscous au camembert, c'est bizarre. Et bien, maintenant, aujourd'hui, Dylan représente tellement de choses dans le monde sur le plan de sa fortune personnelle, de son succès personnel, de sa poésie, prix Nobel de littérature. Sa poésie. Et le fait aussi qu'il porte aussi le fait d'être juif, c'est un personnage qui est considérablement visible et en danger. Sa judéité, il ne l'a pas toujours revendiqué ? Oui, non, il l'a... Non. Monsieur Zimmerman de son vrai nom ? Il l'a pas... C'est pas quelque chose qu'il a porté comme un drapeau. Non, il n'a pas utilisé ça, mais je pense que actuellement, on est dans un monde dangereux où il y a des fous qui sont capables de tout et il est entouré de gens qui le protègent forcément et moi, je ne vais pas demander à passer la barrière pour... Je comprends. Voilà, je le respecte. C'est la raison pour laquelle, en ce moment, je n'ai pas de contact direct avec lui. Mais, juste pour revenir sur la judaïté de Dylan, je dirais que il y a un peintre que j'aime beaucoup, c'est Chagall. Oui, bien sûr. Et notamment parce qu'il a fait... Il a ramené le Christ dans le monde juif. C'est vrai. C'est vrai. Et j'adore ça. J'adore ça, moi. Et je crois qu'il ne faut pas penser que Chagall tourne le dos. Absolument pas. Absolument pas. Mais Dylan non plus. Mais, il a fait... Il a amené des choses... C'est vrai qu'à un moment donné, il s'est rapproché du Christ. Bien sûr. Il l'a chanté, d'ailleurs. Oui, il l'a chanté. Voilà. Alors, quelqu'un que vous aimez beaucoup, quelqu'un que vous avez chanté aussi. Oui. Quelqu'un dont vous nous disiez à l'instant, ben non, je ne suis jamais allé frapper à sa porte pour faire une photo avec lui. mais pour qui vous... à qui vous vouez une véritable admiration, c'est M. Brassens. Brassens. Brassens, la prière. Là encore, une chanson que vous avez chantée aussi. Voilà. C'est une chanson qui est très importante parce que, moi, je crois que les gens n'ont pas compris que le monde est d'une grande complexité. L'être humain est d'une grande complexité, ce qui le différencie des animaux puisque l'homme a ce contact avec la transcendance sous des formes différentes, des religions, etc. Le joueur de football qui vient de marquer un but, il se jette sur le gazon à genoux. Moi, je note l'à genoux. Et il prend son t-shirt, il montre son t-shirt et il lève les yeux au ciel. Bien sûr. Pourquoi au ciel ? Pourquoi il ne regarde pas par terre ? Le football, c'est sur la terre. Parce qu'il faut croire qu'il y a quand même quelqu'un qui le guide là-haut. Voilà. Alors donc, je pense que cette grande complexité, je ne veux pas m'égarer, j'ai parlé de cette complexité parce que ramenez-moi sur les rails. Les rails, c'est la prière de Brassens. La prière de Brassens. La prière de Francis James, mise en musique par Brassens, que vous avez chanté, Hugues. Brassens n'est évidemment pas un homme athée. Et moi, je vais plus loin. Je pense qu'aucun être humain n'est athée. Lui, il a été toujours extrêmement ambigu. Non, il n'est pas ambigu du tout. Il est très clair. Parce qu'il y a une différence entre le christianisme et le catholicisme, de même qu'il y a dans toutes les religions, les extrémistes, qui font que la foi est réduite à un culte. Bien sûr. Non seulement Brassens n'est pas athée, mais je vais raconter pour la énième fois l'anecdote. Lorsque sa maman était italienne, catholique, chrétienne, pratiquante, élevait son fils à l'école avec les curés. Lui, évidemment, n'est pas du tout pratiquant. Mais lorsque ça, il a perdu sa maman, quand elle est décédée, il était sur une scène. Il avait un concert. Et à un moment donné, comme il le faisait souvent, il s'est retourné vers Nicolas, son bassiste, pour boire un verre d'eau entre deux chansons. Il s'est retourné. Et il faut dire que la maman italienne ne supportait pas que son fils chante des grossièretés. Donc elle n'a jamais, jamais, jamais été le voir sur scène. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous connaissez la fin ? Allez-y, je vous en prie. La fin de l'histoire. Il s'est retourné vers Nicolas et il a dit Nicolas, tu sais, maman n'est jamais venu me voir sur scène. Mais ce soir, elle est dans la salle. Donc une vraie forme de spiritualité. On ne peut pas faire plus. On l'écoute, cette chanson ? Avec plaisir. La prière, poème de Francis James mis en musique par Georges Brassens. Ce qui est très étonnant, dans cette chanson, ça ne vous aura pas échappé, c'est que la même musique a servi à mettre en musique deux poètes. Il y a Aragon et puis ce magnifique texte qu'on a. D'un côté, je vais revenir un petit peu sur ce que j'appelle l'esprit transcendantal, l'esprit religieux. C'est que pour moi, le christianisme, c'est autre chose, c'est pas uniquement... Le catholicisme, c'est une religion. Le christianisme, c'est une philosophie dont les valeurs de base sont l'humanisme. Alors, on comprend très bien que dans cette chanson, c'est un humaniste qui chante. Oui. Tandis que dans la version d'Aragon, le poème d'Aragon, c'est... Il n'y a pas d'amour heureux pour le citer. Voilà, c'est un type qui parle d'un amour entre un homme et une femme, alors qu'en plus de ça, lui n'aimait pas les femmes. Il tremblerait. Donc, il y a déjà un mensonge dans la chanson. Et ce que je reproche à Aragon, d'ailleurs, qui avait un immense talent pour écrire les poèmes, c'est justement cette contradiction qu'il vivait entre... C'était pas un humaniste. Il était de gauche, mais il n'était pas humaniste. Brassens, il se disait pas spécialement de gauche ni de droite, mais toutes ses chansons sont humanistes. Et juste, après la prière, une chose que... Après l'anecdote que j'ai racontée sur Brassens, j'ajouterais qu'il a écrit un chef-d'oeuvre dont je me suis un peu inspiré dans mon dernier disque. Oui. C'est la messe du pendu. Effectivement. Effectivement. La messe du pendu où il dit que le seul homme digne dans le village, après avoir... que le village a condamné sans juger, sans jugement, il a condamné un homme à la pendaison, le seul qui va rendre hommage à ce pauvre malheureux, il va dans la forêt et il dit la messe et il dit ce jour-là, le Christ est pendu à un arbre. Eh bien, je me suis inspiré de ça pour une chanson qui est dans mon dernier disque qui s'appelle... Autoportrait, votre dernier album. Oui, qui prend des noms, etc. et qui raconte le lynchage de Jesse Washington, un petit ouvrier agricole qui a été brûlé, découpé en morceaux et... Une horreur. ... et pendu. Eh bien, dans ma chanson, j'ai dédié la chanson à Brassens, j'ai dit que quand les assassins sont revenus pour voir le cadavre, ils ont trouvé le Christ. Hugues, vous parliez de votre dernier album, Autoportrait, vous retrouvez à votre âge, je le répète, quelques 65 années de carrière, numéro 1 des ventes. Qu'est-ce que ça fait ? Vous attendiez à ça ? Bah oui, je m'attendais... Oui, évidemment. Moi, ce qui compte pour moi dans le succès, c'est surtout que je vais pouvoir apporter du bonheur autour de moi, à mes musiciens, d'abord, sur scène, au public, parce que les salles seront pleines. Elles ont toujours été les salles pleines. Oui, oui, c'est vrai. On vous a parfois moins entendu à la radio, mais les salles ont toujours été bonnes. Le public ne m'a jamais abandonné, les médias, pour des raisons, parce que les médias, c'est un petit peu comme les vampires, ils se nourrissent de la chair fraîche. voilà qui est dit. On continue à visiter l'album de votre vie comme ça, et surtout les chansons qui vous ont donné envie. Oui. Et vous avez demandé à ce qu'on entend de My Funny Valentine, vous dites que c'est la première chanson américaine avec laquelle j'ai appris à chanter. Ah oui. Alors, j'ouvre une parenthèse pour dire que Frank Sinatra, qui était effectivement un voyou dans ses fréquentations, mais il faut dire qu'il est né dans le même village que le plus grand gangster américain, ce plus grand, il s'appelait... Al Capone. Al Capone, bien sûr. Ils sont du même bled. Oui, oui, non, bien sûr. L'Air Cara. Oui, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que sur le plan vocal, une analyse physique du son de voix de Sinatra, c'est la perfection absolue. Il n'y a jamais eu une seule fausse note dans toute sa carrière. Ses notes sont parfaites, sa diction est parfaite. Oui. Et c'est la raison pour laquelle Bob Dylan s'est penché sur ce phénomène. Il a récupéré 30 chansons enregistrées par Bob Dylan. Par Sinatra. Par Sinatra, pardon. Par Sinatra. Il a fait un disque qui s'appelle Triple Kate. Il y a trois albums avec dix chansons. Ce ne sont que des chansons qui étaient interprétées par Sinatra et qui étaient un peu considérées comme le chanteur des femmes de... Voilà. Des petites bourgeoises. Pas du tout. C'est un génie vocal. Dylan chantant Sinatra, vous chantant Dylan, la boucle est un peu bouclée. là où... Voilà, voilà, voilà. Le My Funny Valentine, votre version préférée, c'est celle du Port de l'Angoisse avec Lorraine Bacal et Humphrey Bogart ou c'est celle justement chantée par Sinatra ? Non, non, c'est celle de Sinatra, oui. C'est celle de Sinatra. Qu'est-ce que cette chanson vous procure ? Pourquoi vous l'émettez en cette chanson ? Elle représente le XXe siècle, ce que je l'appelle, moi, le rêve américain que j'ose défendre aujourd'hui alors que tout le monde pense que l'Amérique, c'est le pays atroce où les gens sont méchants, ils mangent n'importe quoi, ils se conduisent mal. Non. Le rêve américain, ça continue d'attirer beaucoup de gens qui sont sur des bateaux pneumatiques et qui traversent la Méditerranée et s'ils peuvent traverser la Manche pour aller en Angleterre et ensuite traverser l'Atlantique pour aller aux Etats-Unis, ils iront. Parce que le rêve américain, il a existé, il a fait le XXe siècle et cette musique n'a rien à voir avec ce qui se faisait au XIXe siècle ni avec ce qui se fait maintenant. C'est une musique propre à cette époque qui illustre le rêve américain. Comme une empreinte sonore de cette époque. Une empreinte sonore exacte, le mot exact. Valentine, c'est un homme ou une femme pour vous ? Parce qu'il y a eu vraiment une controverse là-dessus. Non, 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 c'est une femme, c'est une femme. Non, non, il n'y a pas de controverse là-bas. Écoutez, il y a quelques exégètes qui ensuite ont dit que Valentine a interprété... Il faut qu'il nous lâche un peu les baskets de ces gens-là. Vous ne l'avez pas chanté celle-là ? Pas encore ? Non. Je n'ai pas... Ça vous fait un... Mais je vais vous faire un aveu, j'en ai fait une adaptation en français pour moi. Et vous nous l'offrez quand celle-là ? Moi, je pense que dans les projets à venir, puisque à un moment donné, on va se quitter, je vous dirais que j'ai beaucoup de projets et peut-être que j'aurai la chance de réaliser certains de mes rêves. En attendant d'écouter votre version, on écoute celle de Franck Sinatra, My Funny Valentine, le choix du gaufret dans son émission Les Chansons de ma vie. My Funny Valentine, Franck Sinatra, le choix du gaufret dans son émission sur Radio-J. La dernière chanson, Hugues, je vais vous demander une petite dérogation. Généralement, c'est notre invité qui choisit les cinq chansons de son choix, les cinq chansons de la bande originale de sa vie. Là, cette chanson-là, moi j'ai eu envie de me faire plaisir et je crois que je vais faire plaisir aussi à nos auditeurs. C'est nous qui l'avons choisie, cette chanson. Cette chanson, c'est Petit Simon. Une chanson que vous avez enregistrée en 1968, une chanson où on ne parlait pas beaucoup à l'époque dans les médias, du fait d'être juif, ce n'était pas du tout à la mode, on n'en parlait pas, c'était presque encore quelque chose d'un petit peu tabou. Et avec Vlin Bugi, vous décidez d'écrire ce texte et vous décidez d'enregistrer cette chanson qui va avoir un formidable succès, une chanson qui a une véritable histoire. J'aimerais que vous me la racontiez. Bien sûr, quand on me demande si je suis, si ce que je chante, ce sont des choses que j'ai vécues, non, pas mot à mot, mais effectivement, les émotions que j'ai vécues, je m'en sers pour faire des chansons. Et quand Vlin Bugi m'a amené la musique de Halston, qui est un vieux monsieur américain, un New-Yorkais, juif, compositeur de talent, et qui a fait une chanson qui s'appelait Symphonie. Effectivement. Grand succès des années 50, je crois. Elle m'a amené cette musique et elle m'a parlé de faire une chanson qui s'appellerait Petit Simon. On va écrire le texte après ensemble, mais l'idée est venue d'elle, Petit Simon. Moi, j'avais déjà l'expérience de m'adresser à des enfants sur des sujets graves, comme j'avais fait une chanson à un membre donné qui s'appelait Dis Papa, on voulait rejeter avec ma petite fille, Charlotte. Et Petit Simon, évidemment, j'ai été chercher dans mon cœur l'émotion que j'ai éprouvée lorsque, en 1944, en juillet 1944, les Allemands sont arrivés, ont frappé à la porte de notre maison. Ils étaient de passage dans le village et ils avaient vérifié les papiers des hommes qui habitaient dans le village et ils ont vérifié les papiers d'un jeune homme qui se cachait chez nous, qui s'appelait Helmut Wolf et... Que vos parents avaient décidé de prendre chez elle ce qui était déjà un acte héroïque. Que maman a accueilli et caché comme employé avec des faux papiers et de bons meuniers et il a été arrêté, il est parti. Bon, j'ai par la suite réussi à retrouver ses traces grâce à monsieur Serge Klarsfeld. Oui. et évidemment le thème de la guerre est quelque chose qui a fasciné et qui continue de fasciner ma vie parce que c'est quelque chose de terrible. Je n'arrive pas à comprendre comment les hommes peuvent en arriver à ça mais j'ai été extrêmement sensible à l'histoire de ce pauvre garçon et j'ai dit c'est cette émotion-là qui va m'inspirer pour le petit Simon. En fait, le petit Simon c'est le petit Edmond quoi en fait. C'est le petit garçon que ma petite sœur était à côté de moi quand l'officier nazi est arrivé. Oui. J'avais le pistolet sur la poitrine et il était extrêmement gentil. C'est ça, c'est incroyable. Il parlait français couramment. Il a fait ça aimablement presque. Et il m'a demandé est-ce que vos parents sont là ? J'ai dit non. Il y a que maman qui est dans l'étage. Il est monté, il a parlé à ma mère, il est redescendu, il a caressé Pascal, ma sœur, et il lui a dit vous avez une mère formidable. Mais, il faut que les auditeurs qui m'écoutent sachent que l'horreur de cette histoire c'est que cet officier n'aurait certainement pas arrêté ce jeune juif parce que en fait c'était un camarade de classe à lui. D'accord. il l'a reconnu et c'est Helmut en voyant qu'il était reconnu qu'il s'est évanoui et que les soldats qui étaient autour ont compris qu'il se passait quelque chose et ce pauvre cet officier qui avait le même âge 25 ans probablement 26 ans il a été obligé de venir l'arrêter parce que c'était c'était voilà C'était Helmut ou lui quoi en fait C'était Helmut ou lui et c'est horrible cette histoire j'ai vécu ça et je ne suis pas prêt de l'oublier Cette phrase magnifique les étoiles ne sont pas toujours belles lorsqu'on les accroche sur le coeur elle vous vient comment cette phrase ? Ensemble non non quand on fait des chansons ensemble avec Véline c'est du 50-50 il y a des choses qui viennent de sa part Céline c'est elle qui m'a apporté le prénom Céline pour moi Céline je ne connaissais pas du tout ce prénom féminin et non non les étoiles mais en revanche un jour une famille m'a contacté en me disant monsieur frère on voudrait que vous veniez chanter pour nous on va inaugurer une rue dans notre quartier c'est dans le nord de Paris oui c'était il n'y a pas très longtemps ça pas très longtemps en 2015 je crois voilà et on voudrait que vous chantiez cette chanson dans la rue parce que nos parents ont été déportés il y en a qui sont revenus enfin la rue va porter le nom de cette famille il y a quelques images amateurs de cette vidéo qui a été tournée certainement avec un téléphone on vous voit avec une émotion ça crève l'écran mais je ne savais pas cette version est magnifique cette version est magnifique et je ne sais pas si c'est dans cette version ou alors par la suite que j'ai décidé d'écrire un couplet sans joli buggy parce que je ne sais pas les étoiles ne sont pas toujours belles mais il y en a toujours une qui veillera et qui brillera pour toi ça c'est juste parce que je ne veux pas décourager les enfants ça c'est un leitmotiv chez vous génération il faut décourager la nouvelle génération il faut vivre pour les enfants il faut leur dire que l'avenir est possible Hugues on est sur Radio J je ne peux pas ne pas vous poser la question vous êtes allé déjà chanter en Israël non ça c'est un des grands regrets de ma vie je voudrais juste dire que j'avais un très grand copain que j'ai adoré que j'ai beau et j'ai vu ce matin par hasard alors que je venais à l'émission j'ai retrouvé sa photo c'est Yves Touati avec qui j'avais fait des chansons d'accord et qui a disparu très tôt très tôt malheureusement ça fait une quinzaine d'années qu'il nous a quittés et j'ai pensé à lui très fort parce que avec Yves on pouvait parler de tout on pouvait parler de tout avec vous on peut parler de tout assez facilement oui mais moi je ne peux pas parler avec tout le monde de tout vous dites qu'à 91 printemps vous démarrez une nouvelle carrière donc dans cette nouvelle carrière il y a quelques chansons que vous nous devez et puis il y a donc un voyage en Israël que vous allez faire s'il vous plaît vous qui m'entendez faites quelque chose pour que j'arri en Israël quand même Shimon Peres est monté sur la scène pour me remercier le jour où j'ai chanté Petit Simon au Palais des Congrès et bien je vous propose qu'on l'écoute cette chanson Hugues on ne va pas le temps passer avec vous on aurait pu rester encore deux heures à parler on vous remercie vraiment d'être venu aujourd'hui dans nos studios ici et sur Radio-J merci Frédéric on reparle de votre actualité un magnifique album autoportrait une scène tout bientôt le 12 décembre on espère que ce concert pourra avoir lieu nous en tout cas on sera là et on viendra fêter fêter vos 65 ans de carrière Frédéric Zetoune m'a toujours soutenu et on a fait des belles chansons ensemble qui sont peut-être moins connues que d'autres mais merci Frédéric moi c'est une grande fierté de les avoir écrites avec vous Hugues merci mille fois et à très vite merci merci Merci.